Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucraud, aujourd'hui nous nous trouvons en salle à escaleforme pour la démonstration technique d'exercice pour les triceps, exercice que j'ai réalisé durant mon vlog training entre guillemets un vlog training qui va reprendre incessamment sous peint puisque malheureusement je suis un petit peu malade ces temps-ci donc c'est l'exercice en question, il s'agit des extensions verticales à la poulie donc je vais effectuer quelques répétitions pour ceux qui n'auraient pas vu la dite vidéo ensuite on verra les avantages que nous offre cet exercice pour enfin terminer par son analyse technique allez je vais faire quelques répétitions donc voilà en quoi consistent les extensions verticales à la poulie il est à noter que cet exercice peut être effectué de manière plus classique avec une barre barre droite ou barre OZ, encore une fois selon la souplesse de vos poignets donc quels sont les avantages que nous offrent les extensions verticales à la poulie ou à la barre de manière générale, c'est un exercice dit de base, comprenez par là, qui va faire intervenir les trois têtes de vos triceps avec quand même une insistance, vous allez le sentir, sur la longue portion mais il est à noter, qui va vraiment travailler l'ensemble de votre triceps donc grosso modo, c'est un exercice qui se suffit quasi à lui-même donc au même titre, exercice de base, au même titre que le développé couché tricerré la barre au front ou les dips pour les triceps donc très très bon exercice que vous pouvez effectuer, comme je l'ai fait d'ailleurs dans ma routine en début de séance deuxième avantage, c'est que c'est une alternative intéressante pour les personnes à qui la barre au front ou les dips provoque des douleurs au niveau des coudes j'en fais partie c'est d'ailleurs pour ça, je tiens à répondre, je vais en profiter pour répondre aussi à cette question quand on te demande pourquoi tu n'as pas fait lors de ta vidéo de la barre au front ou des dips, tout simplement parce que ça me fait mal les amis donc voilà, si vous avez mal au coude, c'est une alternative qui est plutôt intéressante notamment la version poulie qui est beaucoup moins stressante pour les articulations à ce titre, je tiens à vous rappeler que effectivement, il y a des exercices qui sur le papier sont des incontournables mais encore une fois, si ces exercices vous provoquent des douleurs ou vous n'avez pas de sensation ça ne sert à rien de persister à les faire il n'y a pas de meilleurs exercices il y a vos meilleurs exercices donc encore une fois, la condition sine qua non c'est de tester par vous-même et de trouver chaussure à votre pied donc voilà, pourquoi je ne fais pas de barre au front et de dips parce que ça me fait mal, tout simplement donc voilà, écoutez, sans plus attendre on va enchaîner avec la démonstration technique à tout de suite de retour pour cette démonstration technique donc il est à noter que cet exercice peut être effectué assis ou debout personnellement, je préfère l'effectuer assis comme vous pouvez voir, j'utilise un banc à pupitre que je vais tourner face à la poulie ça va m'offrir deux avantages le premier, c'est de profiter d'un bon appui dorsal ce qui va asseoir ma stabilité mais surtout éviter que le corps se laisse un petit peu embarqué par la charge lorsque je vais monter au poids mais également le fait que le banc soit court c'est qu'il n'y aura pas d'obstruction il n'y aura aucune obstruction de la barre ou de la corde lorsque je vais la descendre au niveau de la nuque ce qui peut arriver avec l'utilisation d'un banc classique un banc long, donc vraiment à double emploi, très très bien au niveau du matériel utilisé, il peut être effectué à la barre comme on va le voir là, mais également à la corde je vais vous montrer brièvement la technique de chacun de ces matériels mais surtout les avantages et les inconvénients malheureusement qu'ils nous offrent respectivement donc à la barre, comme vous pouvez voir j'opte j'opte toujours pour une barre incurvée une barre qu'on utilise vous savez pour les triceps en pronation donc pour une meilleure ergonomie encore une fois au niveau des poignets même quel que soit votre valgus je vous invite à toujours utiliser une barre incurvée ou alors au même titre qu'une barre classique utilisez une barre EZ la barre droite voilà si vous avez vraiment la possibilité d'utiliser une barre EZ par défaut utilisez une barre EZ d'accord ? c'est toujours plus confortable au niveau des poignets donc je vais saisir la barre en prise pronation donc si vous avez un partenaire d'entraînement c'est toujours plus confortable de vous faire passer la barre et de vous la faire réceptionner en début et en fin de série surtout quand on commence à monter en charge sinon vous pouvez le faire tout seul ça montre juste un peu plus d'effort donc les pieds sont bien ancrés au sol on gagne bien au niveau des abdominaux gainage abdominal qui est hyper important ça va nous empêcher ça va nous éviter de cambrer au niveau du dos d'accord ? donc on va développer les bras à l'aplomb de l'épaule on va fixer les coudes c'est à dire qu'en aucun cas on devra assister à un mouvement de tiroir c'est à dire en phase excentrique les coudes ne devront pas partir vers l'arrière sinon vous allez stresser l'articulation de l'épaule et à contrario en phase positive en phase concentrique on ne devra pas assister à de projections des coudes vers l'avant d'accord ? donc les coudes à l'aplomb les coudes sont comme des charnières ils seront fixés la seule chose qui va bouger je vous le rappelle ce sont nos avant-bras la tête est dans l'aliment de la colonne des bras langues à droite devant soi et là je vais descendre les avant-bras en inspirant en cherchant un stretch c'est à dire je vais descendre quasiment au niveau de la nuque encore une fois composé avec votre souplesse d'épaule si jamais le fait de descendre au niveau de la nuque vous occasionne des douleurs au niveau articulaire dans ces cas là la première des choses ça va être de limiter l'amplitude de travail si malgré cette limitation d'amplitude vous avez quand même mal à l'épaule et bien c'est que ce n'est pas un exercice qui fait pour vous vous passez à un autre exercice j'inspire j'expire je contracte fortement comme vous pouvez voir je maintiens un petit flex au niveau des coudes pour maintenir pour préserver mon articulation j'inspire vous allez voir sur la phase excentrique vous allez sentir un stretch énorme au niveau de la position des coudes je vais revenir sur une remarque qui est souvent faite celle de l'interorganisation des coudes c'est à dire le fait de rentrer les coudes vers l'intérieur ne forcez pas une position qui n'est pas adaptée à votre morphologie adoptez une position qui vous est confortable vos triceps vont quand même travailler maintenant à la corde comme on va le voir il est plus facile de garder ses coudes légèrement vers l'intérieur mais pour la barre adoptez une position qui vous est confortable ça c'est hyper important ok donc la montage de la barre c'est qu'elle va vous permettre ce matériel va vous permettre d'utiliser beaucoup plus de charge l'inconvénient par rapport à la corde c'est que vous allez avoir une capacité de une qualité de contraction qui va être moindre donc on va voir brièvement avec la corde comment ça se passe donc la corde vous l'aurez compris va nous permettre de mieux contracter nos triceps mais on va être limité en charge par rapport à l'utilisation de la barre donc je vais saisir la corde les mains en contact direct avec la garde je m'installe même position les coudes en position haute et là comme vous pouvez voir regardez tout simple là le fait d'avoir la corde là mes coudes sont là j'ai aucune douleur elles sont je peux rentrer plus naturellement mes coudes vers l'intérieur sans me faire mal donc là on commence l'extension et en fin de mouvement on effectue une rotation de sorte à ce que les pommes de main d'accord les pommes de main voilà soit on fait une légère rotation regardez les pommes de main sont orientées vers le mur j'inspire avec la corde on aura aussi un meilleur stretch comme vous pouvez voir je peux descendre beaucoup plus bas tout en gardant les coudes fixés et on effectue cette rotation qui va nous permettre d'avoir une meilleure capacité de contraction voilà après pour les personnes qui n'ont pas accès pour les personnes qui n'ont pas accès à une salle ou si par exemple la poulie n'est pas libre vous pouvez très bien le faire de manière classique avec une barre EZ la technique reste exactement la même vous allez opter pour une prise légèrement inférieure à la largeur d'épaule et la technique reste exactement la même encore une fois optez si vous avez la possibilité pour une barre EZ voilà et si malgré si vous n'avez pas accès à une salle si vous n'avez pas de barre EZ mais que vous n'avez uniquement des altères je vous invite à retourner voir ma vidéo sur les extensions verticales unilatérales aux altères ça reste une très bonne alternative donc voilà au niveau du volume de travail du nombre de séries le temps de repos c'est un exercice où vous allez pouvoir manipuler beaucoup de charges comme je vous l'ai dit notamment en version barre comme vous avez pu le voir dans ma vidéo c'est pour ça que je le fais en premier exercice c'est un exercice où vous allez pouvoir manipuler beaucoup de charges donc on peut faire du 6 répétitions minimum jusqu'à 15 répétitions d'accord ? mais encore une fois c'est un exercice où on peut utiliser beaucoup de charges temps de repos 1 minute 30 2 minutes c'est parfait donc voilà je vous invite fortement à tester cet exercice personnellement si je ne devais garder qu'un seul exercice de triceps ce serait celui-là c'est encore une fois comme je vous l'ai dit c'est un exercice de base qui va tout travailler voilà je le trouve vraiment fantastique au niveau de la longue portion c'est tout bonnement tout bonnement magique au niveau de l'étirement qu'il procure et des sensations qu'il procure donc voilà je vous invite à aller sur mon site internet and the coach.fr si vous voulez bénéficier de nos coachings distance que ce soit en terme de plan de traitement personnalisé ou plan diète personnalisé je tiens également à remercier mon partenaire Protein Center pour la confiance qu'il nous porte je vous invite à aller visiter leurs outils de compléments en ligne ils ont des prix enfin bref je vous laisse vous faire votre propre opinion le site est en description de la vidéo avec ces prix tout bonnement canon vous avez moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche déjà présent donc pour ma part je tenais à m'excuser d'être un petit peu je suis un petit peu patrac aujourd'hui donc je vous promets de vous revenir en pleine forme pour le deuxième épisode de mon vlog trading qui s'annonce vraiment épique donc voilà les amis je vous souhaite tous de très très bons entraînements n'hésitez pas à commenter 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 vos ressentis en commentaire de la vidéo c'est fait pour ça lâchez un petit like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait ça fait toujours plaisir vous étiez sur N'ZO TV je suis N'ZO Foukra bye bye les amis tchao 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 tchao